salut le monde c'est fred de la chaîne basculer des centres aujourd'hui on va parler photographie grand format et plus particulièrement de matériel je vais vous ouvrir l'intérieur de ma valise que j'utilise quand je pars en shoot et que vous avez vu dans plein d'autres vidéos pour vous montrer chaque élément en détail et vous expliquer à quoi il me sert sur le terrain en attendant jingle et voilà comme je vous le disais je vais vous parler aujourd'hui de tout ce que j'emmène avec moi quand je pars en shoot à la chambre grand format donc généralement j'ai pas autant de sac j'ai une valise le trépied je vous en parlerai que j'arrive à glisser sur le côté donc ça en viendra après et je prends assez souvent cette petite caisse mais cette caisse je vous expliquerai à quoi elle me sert un peu après vous devez certainement vous en douter alors dans la valise qu'est ce qu'on a quand je pars donc c'est une valise manfrotto que j'utilisais quand je faisais de la photo de presse c'est solide ça fait cinq ou six ans que je l'ai elle me sert exclusivement à stocker ma chambre et à la balader la telle que vous allez le voir elle est en configuration shoot c'est à dire que si là j'ai un plan film à tirer une photo à faire dans l'heure qui arrive j'ai juste à prendre la valise le trépied tout ça je suis totalement autonome je peux charger mes plans film qui sont là dedans je peux tout faire vous allez voir tout ça pour détailler alors dans la poche supérieure on a généralement la paperasse et dans la paperasse j'ai deux choses importantes je prends tout le temps c'est d'abord ce livre là la photographe figure en format de pierre ou c'est un c'est un livre d'école c'est avec ça qu'on apprend la photo en format il ya à peu près il ya tout ce qu'il faut pour comprendre les bascules et des centrements tout ce qui est un peu un peu technique c'est vraiment ça a été mon livre de chevet quand j'ai commencé la photographie à la chambre ça l'est encore un peu quand j'ai des quand j'ai des questions voyez c'est vraiment on est vraiment sur des trucs qui sont assez technique ça je le garde dans la valise parce que des fois sur le terrain j'en ai besoin besoin de voir un peu et de comprendre un peu quand j'ai des doutes même si maintenant je commence à venir y faire il ya autre chose bien évidemment le carnet de chambre celui là on connaît parce qu'on l'avait vu ensemble j'ai fait d'ailleurs une vidéo dessus je mettrai la fiche ici en fait c'est tout simplement un carnet qui répertorie toutes mes prises de vue avec les exifs la pellicule engagée la vitesse et l'ouverture il ya tout dedans je vais toujours avec moi parce que dès que je fais une photo j'écris ça me permet après sur lightroom de rentrer les métadonnées manuellement et de savoir un peu où on en est ça permet de comparer aussi ça m'a permis de comprendre que l'objectif était plus efficace à f11 que à f8 voilà à titre d'exemple ensuite à l'intérieur qu'est ce qu'on va trouver qu'est ce qu'on va trouver je vais la mettre là on va parler directement du bazar c'est ma chambre en format donc c'est je ferai une vidéo où je détaillerai un peu plus ma chambre et je verrai avec vous en revue un peu tout ce qui la compose donc c'est une sinar f que j'ai acheté d'occasion qui est une chambre suisse de la marque sinar qui est toujours monté comme ça avec donc un objectif grand angle mon objectif de prédirection 90 mm de chez schneider qui est un objectif ultra qualitatif qui représente un 24 mm sur une focale normal de plein format là ce que vous voyez c'est un soufflé grand format ça aussi j'en parlerai dans la vidéo où je détaillerai vraiment la chambre c'est obligatoire quand on utilise un objectif grand format comme celui là c'est une chambre tout à fait standard c'est une chambre d'école tous les mouvements sont possibles elle est très lourde très encombrante elle permet de faire un peu tout et surtout elle délivre des images d'une qualité super latine on va dire quand on est bon photographe ce qui est pas forcément mon cas mais voilà ensuite dans la valise j'ai cette petite serviette keshua qui en fait c'est mon pare soleil c'est ma cape pare soleil parce que quand on regarde les photos dans le dépoli quand on regarde ce qu'on voit dans le dépoli il faut se couper totalement de la lumière ambiante c'est totalement opaque mais c'est pas du tout adapté ça se barre à chaque fois j'ai obligé de mettre des pinces à linge mais bon pour le moment j'ai que ça je cherche encore je vous dirai si je trouve je cherche encore une bonne cap de protection que je pourrais serrer autour de mon dépoli derrière mais ça c'est vraiment pas efficace pour le moment j'utilise ça ça fait le taf quand même ça fait le taf mais bon c'est pas c'est pas le top on a 4 châssis j'utilise 4 châssis j'utilise 4 châssis 3 châssis bois 1 châssis plastique je les utilise de manière indifférenciée je vais plutôt favoriser le plastique si j'ai que 2 plans films à faire c'est des châssis tout ce qu'il y a de plus basique j'avais fait une vidéo sur comment on charge un plan film dans un châssis donc on charge 2 films dans un seul châssis donc là moi je peux partir et charger 8 plans films donc pour faire 8 photos ce qui est pas mal quand même déjà de faire 8 photos à la chambre ça prend moins une journée je peux faire 8 photos je pars avec mes plans films alors 2 cas de figure soit les plans films sont déjà chargés dans la valise quand je pars si je sais par exemple que je vais faire que de la couleur soit je les charge sur place et pour les charger sur place j'utilise un manchon de chargement qui est comme ceci que j'ai aussi dans la valise qui me permet de partir je l'ai toujours avec moi si jamais j'ai besoin de faire un autre shoot que je suis à court ou qu'il y a un film qui s'est coincé tout ça ça me permet de défaire en fait c'est tout simple on le voit dans certaines de mes vidéos on passe les mains dedans et on travaille les films à l'intérieur dans l'obscurité ça permet de travailler les films à dehors à la lumière du jour entre guillemets et je vais toujours avec moi ça qu'est ce qu'on a d'autre ça on arrive sur la fin il y a pas énormément de choses la petite loupe de visée alors ça la petite loupe de visée je m'en sers pour vérifier ma mise au point sur le dépoli elle est un peu forte parce que elle grossit un peu trop on voit un peu trop le détail du grain mais bon j'ai jamais eu de photos floues à cause d'un raté de mise au point j'ai eu des photos floues à cause du flou de bouger mais jamais un raté de mise au point sachant qu'avec les ouvertures qu'on utilise même si c'est du très grand format que la zone nette est très petite quand vous atteignez du f32 ou du f22 bon si c'est net avec ça sur la loupe et sur le dépoli ça sera net en vrai il n'y aura pas de problème et ensuite ça vous la connaissez c'est ma cellule une séconique L208 j'ai fait une vidéo dessus qui a bien fonctionné où j'explique exactement comment je m'en sers ça coûte 100 balles sur Amazon ou sur d'autres sites et c'est ultra efficace c'est obligatoire parce que bien sûr il n'y a pas de cellule là dessus et ça a été toujours très bon j'ai jamais eu de soucis d'exposition sauf quand je m'étais gouré sur le réglage ou sur les trucs mais sinon c'est toujours très bon et ça marche vraiment très bien pareil je l'ai toujours dans la valise et ensuite qu'est-ce qu'on a bon on a des gants coton pour manier un peu les films mais je l'utilise très peu il y a un carnet si jamais j'ai des notes à prendre un petit Leatherman très utile pour débloquer des vis qui grippent si jamais il y a des vis qui grippent sur la chambre ou des choses basiques un pince-outil qui fonctionne très bien ça fait le taf ça je l'ai toujours avec moi aussi quand je pars voilà pour ce qui est de la valise c'est tout avec ça j'ai alors là c'est rien de sensationnel une caisse solide étanche qui ressemble un peu aux caisses Pelican mais ça c'est une caisse Amazon dans lequel tout simplement il y a tous mes plans films et mes boîtes de plans films ça me permet de les conserver au noir à l'abri de l'humidité, de la poussière et tout ça et puis quand je les transporte sur le terrain j'ai tous mes films donc là il y a du Hilfors il y a du FP4 il y a un peu de tout il y a de la couleur ça me permet de me balader et de ne pas craindre pour mes films parce que vous avez vu ça ne rentre pas dans la valise la valise est déjà full je vais bientôt la changer d'ailleurs pour peut-être une Pelican un peu plus grosse et ensuite dans le matériel indispensable que j'ai toujours avec moi il y a mon fabuleux trépied de la marque Benro voilà j'ai pas exactement la ref c'est un trépied costaud bien solide, bien gros un peu presque surdimensionné pour ma chambre j'ai pas de rotule j'ai pas de rotule parce qu'avec les mouvements j'en ai pas besoin ça diminue la stabilité de toute façon une rotule et ça donnerait un trépied vraiment trop haut donc l'embase de la chambre dans lequel on passe le tube de corps est tout le temps fixé sur mon trépied donc c'est un trépied qu'on utilise que pour la photographie à la chambre écoutez ça marche très bien j'ai pas de soucis particuliers c'est très stable c'est du bon matériel j'ai payé ça 130 euros sur Digitphoto normalement je le transporte pas avec ça en fait je le transporte sur le côté voilà quand je pars donc j'ai généralement ça et ça soit à la main soit dans un sac à dos si j'en ai besoin et voilà donc là j'ai tout ce que j'utilise tous les jours quand je shoot à la chambre ça change pas trop je suis en train d'accueillir un nouvel objectif donc ça ça va je vais devoir trouver une place dans la valise ça va pas être simple parce que c'est déjà bien full et j'espère que ça vous a plu en plus si vous avez des questions sur chaque objet n'hésitez pas c'est assez standard comme valise il n'y a rien de transcendantale de toute façon la photographie à la chambre c'est une photographie assez simple qui demande à part une chambre et des châssis finalement pas beaucoup de matériel mais beaucoup de connaissances théoriques sur la lumière mais ça on y reviendra en attendant un pouce j'aime si ça vous plait on s'abonne il y a plein de contenu qui va continuer à arriver sur la photo à la chambre il y a plein de projets un peu sympa qui arrivent et surtout on n'oublie pas le compte Instagram c'est un peu le moteur ça m'aide énormément à avoir de la visibilité on n'hésite pas à y aller ça sera en fin de vidéo et puis en attendant faites des photos éclatez-vous revenez à l'argentique parce que c'est le top c'est vraiment là qu'on apprend et c'est une des meilleures écoles pour faire de belles photos et je vous dis à bientôt Ciao !